Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous suivez Yana TV, c'est un entretien spécial que nous organisons ici à Paris avec une actualité chargée. Concernant le Congo, les parisiens ne sont pas en reste par rapport à cette actualité politique. Vous voyez que mon invité aujourd'hui, c'est un homme que vous avez déjà connu, qui est un ancien ministre du Congo-Rosavide, M. Benoît Kébené. M. Kébené, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir sur Yana TV, c'est pour la première fois. Nous nous rencontrons dans pas mal d'infirmières politiques, mais on est mis au temps comme ça, de pouvoir vous interroger sur l'actualité congolais, M. Kébené. Mais il n'est jamais trop tard, il faut bien faire. Voilà, donc on va rattraper ce temps. Alors l'actualité comme en les aidant, si vous le savez très bien, déjà quelqu'un que vous suivez depuis quelques temps, est l'homme de lettres qui désormais porte la parole politique et ne porte peut-être pas encore la vôtre, mais il porte aujourd'hui la voix de l'opposition congolais, c'est Alain Mabankou, qui a été reçu aujourd'hui par François Hollande à l'Élysée. Quel est votre commentaire ? Je voudrais dire d'abord aux compatriotes congolais, c'est une fierté pour nous d'avoir un homme comme Mabankou, avec ce qu'il a fait sur le plan de la littérature, Pris Renaudot, et aujourd'hui il est admis au Collège de France. C'est quelque chose qui devait nous honorer tous, tous les Congolais, parce que même si dans notre pays aujourd'hui, la culture ne représente plus grand-chose, mais en tout cas Mabankou est notre porte-drapeau aujourd'hui. Alors par rapport à sa rencontre avec François Hollande, là encore c'est une excellente chose, je voudrais dire que dans ce pays comme celui dans lequel nous nous trouvons, les intellectuels ont travaillé pour la révolution française. Je suis content de voir que cet homme de lettres s'implique dans la politique de notre pays, c'est une excellente chose. Et dans les confidences que j'ai pu avoir avec lui, sa rencontre avec Hollande, c'est pour aller dire au président Hollande que Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné les élections, que Denis Sassou Nguesso s'impose par la faute et qu'il faut envisager le départ de Denis Sassou Nguesso. C'est ça le grand message, je crois, qu'il porte au président Hollande. Est-ce que vous ne craignez pas que Denis Sassou Nguesso et que Denis Sassou Nguesso fassent le boulot qui est le vôtre ? Puisqu'on s'est rendu compte que les politiques qui sont là-bas au Congo sont bastillées, ils n'ont pas besoin de s'exprimer, vous ici pouvez le faire, mais est-ce que vous ne pensez pas que Denis Sassou Nguesso fasse un peu un job qui devait être le vôtre ? Ce n'est pas tout à fait ça. De toute façon, le problème du Congo, c'est la faiblesse de la société civile en fait. Mabankou, je peux le classer dans la société civile, et la société civile doit apporter sa pierre, n'est-ce pas, à l'édifice que nous sommes en train de construire, doit apporter sa pierre dans ce combat que nous sommes en train de mener, nous les hommes politiques. Et comme vous venez de le constater, nous avons une convergence de vues par rapport à la situation de notre pays en se disant que Denis Sassou Nguesso n'est pas légitime aujourd'hui, il n'est pas le président de la République aujourd'hui. Donc il faut envisager son départ. Et c'est le combat que moi je mène, je crois que vous avez suivi ma déclaration il n'y a pas très longtemps, elle est claire et sans ambiguïté à ce sujet. Et donc Alain Mabankou, comme je vous dis, on est plutôt complémentaires dans ce combat-là. Alors vous parlez de complémentarité, convergence de vues, et concordance de vues, on peut le dire aujourd'hui, puisque nous sommes le 14 juin, au Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, que vous soutenez, est actuellement dans les mecs de la digesté, puisqu'il devrait être entendu, et ici en France, Alain Mabankou reçut à l'Élysée. Quel commentaire en faites-vous, en fait, cette concordance d'il y a de la hâte et des situations ? Mais finalement, c'est une bonne chose pour nous qu'Alain Mabankou soit reçu au moment même où on est encore en train de maltraiter Jean-Marie Michel Mokoko. Tout le monde sait que Jean-Marie Michel Mokoko n'a rien fait d'extraordinaire qui fasse que Denis Sassou puisse, n'est-ce pas, le harceler à ce point. Et Denis Sassou, comme il sait le faire, il profite de ce moment-là pour quitter le pays, pour aller ailleurs, je crois qu'il est allé en Angola, comme il sait le faire. Comme ça, il laisse faire le travail par les autres. Mais moi, je m'insurge contre l'arrestation et contre la convocation de Jean-Marie Michel Mokoko. J'ai fait passer un communiqué à ce sujet. Il suffit d'aller consulter sur mon site, vous allez voir ce que j'ai pu dire. Mais je dis de manière claire que nous ne pouvons pas accepter ça, que le peuple congolais ne doit pas accepter ça. On doit se lever pour empêcher Denis Sassou de malmener les Congolais tel qu'il est en train de le faire et surtout d'embastiller les opposants. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Hier, c'était Kolela. Avant-hier, c'était un autre, Munari, etc. Il faut que ça cesse. De toute façon, il n'est pas légitime pour faire ce qu'il est en train de faire. Comme tout tyran, bien sûr, utilise la force militaire, utilise les artifices des tyrans, n'est-ce pas, pour terroriser le peuple. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Nos compatriotes congolais n'acceptent pas ce qui se passe dans notre pays dans une situation plus catastrophique qu'on ne l'imagine aujourd'hui. J'aurais peut-être l'occasion, un de ces jours, d'en parler. Alors, Jean-Marie Michel Mokoko a fait une déclaration, une interview en fait à Libération Hier, où il expliquait que, finalement, par rapport à la situation à laquelle il vit, la France l'aurait lâché. Est-ce qu'aujourd'hui, l'actualité vous donne encore plus d'espoir par rapport au soutien de la France que l'opposition qu'on l'espère aujourd'hui ? Moi, pour ma part, j'ai toujours dit que c'est au Congrès de faire le travail. Il ne faut pas tout le temps se débiner, se défausser par rapport à la situation qui se passe chez nous. Le président Hollande, il faut quand même reconnaître, il n'a pas encore reconnu le président de l'initiation. Il faut le reconnaître. C'est à nous de faire le travail. Le travail se fait, on le constate. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. S'il y a le soutien de la France, c'est bien. Mais s'ils ne nous soutiennent pas, c'est l'un de nous empêcher, nous, de poursuivre le travail. Parce qu'il s'agit du Congo, il ne s'agit pas de la France. Nous devons nous-mêmes libérer notre pays de la dictature, de la tyrannie qui s'est imposée à nous par l'initiation. Tous les propos que nous tenions ici convergent vers un seul problème ou vers un seul foi. En fait, c'est la classe que vit le Congo aujourd'hui. C'est une crise sociopolitique. Vous connaissez très bien la situation dans laquelle est plongée l'opposition et le pays sur le plan économique. Alors déjà, vous, en tant que libère politique, vous avez été aux affaires. Aujourd'hui, vous n'êtes plus. Vous voyez ce pays en train de sombrer. Comment est-ce que vous en prévoyez en fin de la sortie de crise ? La première sortie de crise, c'est d'abord le départ des initiatives. Après, les Congolais ont la capacité de se retrouver. Je venais de faire une déclaration et dans cette déclaration, je l'ai dit de manière claire, une fois Sassou Nguesso parti, on revient aux élections, là où les élections s'étaient arrêtées, pour que le Congo ait un président élu normalement par les Congolais. Et c'est autour de ce président-là qu'il faudra envisager la réconciliation de tous les fils de ce pays-là. Mais tant que nous ne serons pas dans cette situation, ça devient trop compliqué. J'entends des gens dire, voilà, on va aller faire un gouvernement d'union national, voilà, on va faire un dialogue, mais un dialogue avec Sassou, une transition avec Sassou à la terre. Mais ça ne change absolument rien. De toute façon, sachant comment il fonctionne, s'il reste aux affaires, ça ne marchera jamais. Il y a des gens qui vont être peut-être ministres, il y en a qui sont devenus même premiers ministres, qui ont réunié, n'est-ce pas, leurs origines, qu'à cela ne tiennent. De toute façon, ils ne feront rien pour ce pays-là, sauf avoir le macaron et peut-être toucher un salaire. Mais tant que Sassou et son système est toujours en place, n'oubliez jamais cela. Vous avez pu constater qu'il y a beaucoup d'anciers ministres de Denis Sassou qui ne sont pas là, mais c'est eux qui gouvernent en réalité. Parce que tout ce qui se passe, par exemple la convocation du général Jean-Marie Michel Moukoko, les réunions se sont tenues chez, comme vous l'appelez, Yoka Emmanuel. C'est là-bas où toutes les réunions se tiennent chez lui, avec tout l'état-major, les militaires. C'est là où ça se tient, donc c'est eux qui gouvernent en réalité. Ceux que, comme vous appelez, le premier ministre Mouamba Clément a nommé, ils ne gouvernent pas, ils sont là pour la forme, il faut le savoir. Alors, vous évoquez la crise politique et aussi la crise sociale. Vous avez été ministre des hydrocarbures. Aujourd'hui, pour la première fois sans doute, les recettes hors pétrole vont dépasser les recettes pétrolières. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'inversion est un cil qui quasiment va plonger le courant dans une crise sociale qui va peut-être durer longtemps ? Mais la crise, elle est déjà là. La crise, elle est déjà, justement, pour montrer que Denis Sassou n'a pas su gouverner parce qu'ils n'ont jamais prévu que cela pouvait arriver, qu'il pouvait avoir la chute du prix du baril. Ils n'ont jamais prévu ça. Et ils ont vécu d'une économie de rente jusque-là et dire qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Je répète qu'ils ont eu beaucoup d'argent grâce au contrat de partage de production que j'avais mis en place. Le Congo a eu beaucoup d'argent. Peut-être même trop parce que ça leur est monté à la tête et ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez raison. Aujourd'hui, l'inversion va se produire. Et encore que l'inversion, c'est même trop dire puisque nous importons tout. Nous ne produisons rien en réalité. Autrement dit, la crise va être forte. Aujourd'hui, au niveau du Congo, il y a déjà, comment on appelle, on est en train de renvoyer des gens. Les sociétés sont en train de dégraisser. Les sociétés sont en train de partir. Le port de Pointe-Noire ne fonctionne plus. Voyez-vous. Donc, nous allons tomber dans la chose qu'on redoute tous. Cette chose, une crise sociale monstre qui va apparaître. Et je ne sais pas, Denis Sasson-Guessot peut-être en train encore de surfer autour de ce genre de situation. Mais c'est lui qui est à l'origine de la situation. Et je le répète, le problème, c'est Denis Sasson-Guessot. La solution ne peut pas être Denis Sasson-Guessot. Alors, la solution ne peut pas être Denis Sasson-Guessot, mais qui serait la solution ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'au niveau de l'opposition, il y a quand même un problème de leadership. Au niveau de la société civile, elle a du mal à exister. Il y a quelques personnalités, on vient de les citer. Alem Abancourt, on a quand même eu du mal à percevoir un peu ce que le pouvoir aujourd'hui fait passer au Congo-là, en disant qu'après Denis Sasson-Guessot, il ne voit pas qui pourra reprendre ce pays pour le mener à bon port. Oui, et justement, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Ça, c'est le piège des hommes forts au lieu de parler des institutions fortes. Ce dont nous avons besoin, c'est des institutions fortes. Demain, s'il y a un président de la République qui est élu normalement par le peuple congolais et accepté par le peuple congolais, c'est autour de ce président-là que nous devons faire le travail pour que notre pays retrouve son aura d'antan, que notre pays se mette encore à se redresser parce que nous sommes là au fond aujourd'hui. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus rien aujourd'hui. Tout se passe comme si on est dans un marché, on ne sait plus qui fait quoi, sauf qu'il y a un tyran qui a de l'argent et qui terrorise tout le monde. C'est tout ce qui existe au Congo. Mais je suis sûr, de toutes les façons, il sera difficile de faire pire que ce qu'il fait lui aujourd'hui. Un nouveau président élu par les Congolais, ce président-là, il sera entouré, j'espère bien, par des cadres qui existent, qui sont au Congo, qui sont à l'étranger, pour que notre pays se redresse. On ne peut redresser ce pays, ce n'est pas une fatalité. Alors, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, la diaspora joue un rôle très important, on le voit. Il y a un lobbying qui a été mis en place qui permet aujourd'hui au pouvoir de Brozaville de prouver quand même des difficultés au niveau de son règlement international. Est-ce que vous pensez que la diaspora devrait continuer dans cette voie ? Ou aujourd'hui, se dire qu'il faut peut-être ouvrir les pays afin de permettre au pays de respirer ? Et surtout, quand on en vient sur le premier dialogue, que la diaspora prenne une place importantement dans ce dialogue ? Ce qui se passe aujourd'hui, il faut le reconnaître, que grâce au travail de la diaspora, Denis Sassou Nguessou a perdu la bataille des médias ici en France, et d'une manière générale à l'étranger. Donc, la diaspora fait un travail très important. Mais, au niveau des diasporas, il y a toujours des discordances. Parce qu'il y en a qui parlent d'un dialogue, le dialogue pour faire quoi, je ne comprends pas tout à fait. Il y en a qui parlent d'un gouvernement de transition. Il y en a qui parlent de beaucoup de choses, mais sans être clair exactement. Et c'est ça que je déplore un peu à notre diaspora. Parce qu'il faut parler un discours franc et clair que tout le monde comprenne. Vous voulez un dialogue avec Sassou ? C'est possible, mais c'est pour faire quoi ? Je continue de dire en ce qui me concerne. Un gouvernement, quel qu'il soit, avec Sassou toujours président, Ce gouvernement ne fera rien pour ce pays-là. De toutes façons, il sera dans le carcan du système Sassou avec ses enfants, avec son clan, avec ses amis. Vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez prendre des gens qui sortent de polytechnique de partout, avec Sassou au pouvoir. Vous ne ferez rien. Il faut le savoir. Aujourd'hui, la chose primordiale à faire, il faut que Denis Sassou Nguesso parte. Et moi, je travaille pour ça. Il faut qu'il parte. Il faut qu'on élise un président. Il y a deux candidats normalement qui devaient se retrouver au deuxième tour. Il s'agit de Bernard Corrella et il s'agit de... Parfait Corrella. Parfait Corrella, pardon, excusez-moi, père à son âme. Il s'agit de... Parfait Corrella et il s'agit de Jean-Marie Michel Moukoko. Laissez les deux aller aux élections. Et le peuple congolais va choisir un. Et les deux pourront d'ailleurs même se retrouver après même les élections. Parce que la paix va revenir. C'est lui qui détruit la paix au pays, mais c'est Denis Sassou Nguesso. Vous pouvez toujours savoir... Reprenez l'histoire du Congo. Chaque fois qu'il n'est pas aux affaires, il y a toujours des coups d'État. Toujours des coups d'État. Mais dès qu'il est aux affaires, il n'y a plus de coups d'État. Autrement dit, le faiseur des coups d'État, c'est bien lui. Et ça remonte depuis les années 69 jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne faut pas que les Congolais aient aussi un peu la mémoire courte. Le pays est en difficulté, je le reconnais. Mais je sais que les Congolais sont capables de redresser ce pays-là lorsqu'on se sera débarrassé de ceux qui détruisent le pays. L'actualité de l'opposition n'est pas très rose au Congo puisque certains de vos camarades, ceux qui étaient à vos côtés, ont été accusés aujourd'hui d'avoir répondu aux appels de pieds de déministration des Sceaux pour essayer de faciliter une porte-sortie. Est-ce que vous pensez que l'opposition sur place est toujours cravable et qu'elle a toujours votre confiance ? L'opposition, j'ai dit oui. Mais il y a quelques opposants. Il ne faut quand même pas mettre le monde dans le même sac. Il y a des opposants qui sont là, qui font le travail de Denis Sassou. Le travail d'abord de la destruction, de la division pour que Sassou Nguesso reste là. Ce sont les chiens de chasse de Sassou Nguesso. Vous parlez de moi. Moi, je suis un membre important de l'UPADES. Aujourd'hui, le premier secrétaire de l'UPADES a trahi l'UPADES. Pour ne pas dire, a trahi tout simplement le Congo par sa prise de position. C'est une prise de position inacceptable. Et moi, je l'ai dit de manière claire que Satou Mabiala ne mérite plus d'être le premier secrétaire de l'UPADES. Ce qu'il a fait est inadmissible. Au moment où on bombarde le pool, au moment où on bombarde Brazzaville, tout ce qu'il trouve le mieux à dire, il accepte que Sassou, n'est-ce pas, qu'il a gagné. Du moins, il dit qu'il prend acte de cette façon d'accepter. Et en même temps, il pense déjà aux législatives. Et d'ailleurs, vous voyez bien ce qui se passe dans les journaux. On lui propose des postes de ministres, des postes de députés et des postes de sénateurs. Ça, c'est grave. Surtout pour nous qui voulons faire la démocratie. Les postes de députés ne se nomment pas. Les postes de députés, c'est le peuple qui doit élire les députés. Or là, on lui fixe des quotas. Et des quotas même, à minima. Ce qui est encore plus grave. C'est étonnant qu'il fasse comme ça. Donc, il y a quelques membres de l'opposition, effectivement, comme Satou Mabiala, qui acceptent ce système-là. C'est sûr. Mais tous ne l'acceptent pas. Zachary Bouhoun ne l'accepte pas. Et Minari ne l'accepte pas. Et Kolela, je crois qu'il n'accepte pas. Il n'a jamais dit qu'il l'acceptait. Voyez-vous. Donc, Okobis Salissa n'a toujours pas accepté ça. Bon. Pour l'instant, c'est Satou Mabiala qui est sorti du bois pour prendre une telle position. Et c'est grave. Je continue de dire aux militants de l'UPADES, ce qui est en train de se passer, c'est grave. L'UPADES va être mis à l'index. L'UPADES va être le dernier parti si nous continuons comme ça. Alors, il faut redresser l'UPADES et il faut tout faire pour que nous reprenions l'UPADES en main, n'est-ce pas, pour l'orienter vers, n'est-ce pas, la lutte pour la liberté du pays, la lutte pour, n'est-ce pas, le développement du pays. Alors, pour pas l'UPADES en main, c'est une chose, mais vous savez, la réalité est têtu. Aujourd'hui, les principaux traités de l'opposition ont les retours à l'UPADES. Aujourd'hui, ceux qui font la politique de déministration des Sceaux, qu'elle soit la politique carcérale avec M. Mabiala ou encore son premier ministre, c'est des anciens de l'UPADES. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'UPADES a besoin d'une réforme à l'interne d'avoir des hommes et des femmes qui soient convaincus par le projet politique et non pas encore par des actions personnelles ? Mais c'est tout à fait ça et vous avez parfaitement raison. Justement, ma vocation, c'est de faire en sorte que l'UPADES se redresse, se reprenne et se passe son droit chemin. Et n'oubliez quand même pas que des gens comme le Mabiala, ce sont des anciens de l'UGC. Et le ministre Mabiala de la Justice, ce sont des anciens de l'UGC. Donc ça ne m'étonne pas qu'il reparte vers sa maison mère, comme quelqu'un l'avait dit. J'ai entendu sur les chaînes ici que même le premier ministre Mouamba Clément aurait dit qu'il est retourné à sa maison mère. Tout à fait, mais il l'a dit officiellement. Officiellement, voyez-vous. Mais en même temps, je dois vous dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les traîtres sont toujours ceux qui sont proches de toi. La notion de la traîtrise, c'est exactement cela. Ils sont avec vous et puis ils vous trahissent. Ceux-là, je dis, ce sont des traîtres. Voilà. Et qu'ils ont trahi l'UPADES, ils ont trahi le peuple de l'UPADES. Tout simplement, ils ont trahi le pays. Alors, trahir le pays, c'est une chose. Dans les deux pays, ça reste une autre. Aujourd'hui, restant sur l'UPADES, qu'est-ce que vous, Benoît Kébené, de Paris, allez apporter à ce parti qui est quand même à bout de souffle avec tout ce que vous avez décrit tout à l'heure ? Vous avez raison. Mais ce parti, d'abord, s'il existe là aujourd'hui, c'est grâce à Benoît Kébené que je suis que ce parti s'est relevé. C'est moi qui ai tout fait pour que ce parti se redresse. Malheureusement, ceux à qui on a confié l'outil, on joue avec l'outil et sont en train de faire perdre l'aura de l'UPADES. Ce que je fais, moi, à partir d'ici, comme je le fais maintenant devant vous, je m'adresse aux militants d'UPADES, d'abord pour leur faire comprendre que l'UPADES est en danger. L'UPADES risque d'être marginalisé sur le plan politique et que la seule façon de faire, comme l'UPADES a été trahi par sa direction politique, à commencer par son premier secrétaire, ce qu'il y a à faire, il faut que les militants se ressaisissent, il faut qu'ils comprennent que nous devons refonder notre parti. La seule manière de refonder notre parti, c'est d'organiser de telle sorte que ceux qui ont trahi le parti soient boutés hors de ce parti-là. Il n'y a que ça à faire, il faut que les militants récupèrent leur parti, parce que le parti n'appartient pas à Satim Abiyala, le parti n'appartient pas à tous ceux qui ont trahi, le parti appartient aux militants d'UPADES, et les militants d'UPADES, l'avantage que nous avons, c'est que l'UPADES est un parti national, donc nous avons des militants partout dans toutes les régions, que tout le monde se ressaisisse, qu'ils se retrouvent, et le message que je donne à ceux-là, ceux qui ont l'habitude de discuter avec moi, je leur donne exactement le même message. Ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui, ils savent qu'il faut absolument reprendre l'UPADES en main, ne pas se laisser intimider par Satim Abiyala, qui a trahi. Le prochain congrès, est-ce que vous possédez naître, ou bien vous-même serez-vous candidat peut-être, pour reprendre ce parti en main et puis l'emmener à un rapport ? Ça dépend de manière dont le congrès va être fait. Si c'est un congrès rabiboché, comme l'a fait le premier secrétaire général, évidemment ça c'est un congrès qui est perdu d'attence. Mais si les militants reprennent l'UPADES en main et qu'un congrès se fasse, moi naturellement, je pourrais me présenter pour être le premier secrétaire, voire le président. Enfin le président de Soubar est encore là, c'est lui le président du parti, mais être au moins le premier secrétaire de ce parti-là. Si je ne suis pas ça, là on trouvera des formes pour que je puisse péser dans le fonctionnement de ce parti-là, même en étant l'étranger. Et encore, avec ce que je suis en train de faire, il y a de fortes chances que je sois au Congo à ce moment-là. Quand je parle de l'UPADES, mais en même temps, je m'adresse au peuple congolais et surtout spécialement à la jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui n'a plus d'horizon, cette jeunesse qui n'a plus d'espoir, cette jeunesse qui est abandonnée. Nous, à cette jeunesse, je leur dis, ne soyez pas découragés. Les choses peuvent changer très vite et ceux qui vont arriver là vont s'occuper de vous. Et moi qui vous parle, je suis toujours proche des jeunes et je prendrai ma part pour que cette jeunesse retrouve sa force, pour que cette jeunesse revive, que cette jeunesse rentre dans les activités du pays, qu'elle ne soit plus abandonnée comme c'est le cas aujourd'hui. Une dernière réaction, vous avez entendu et suivi ici l'actualité de la société judiciaire concernant les disparus du BIC. Ça a été, je dirais, un succès en attendant que la partie adverse puisse peut-être refaire appel. Et vous en êtes satisfait aujourd'hui ? Aujourd'hui, de toute façon, je n'avais pas beaucoup de doutes à cela parce que les gens peut-être ne savent pas comment fonctionnent les institutions ici. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes contents qu'ils aient été déboutés, n'est-ce pas, au niveau de la justice française. Ce procès va se continuer. Ce procès ne peut pas être prescrit. Même si on a bricolé de procès au pays, ça ne se passera pas comme cela. Ce procès doit se poursuivre. Les responsables devront être entendus et punis. Voilà, c'est sur la punition des gens qu'on va s'arrêter du cabinet. Encore merci d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui me remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un entretien exceptionnel, vous l'avez bien compris, sur l'actualité à chaud de ce qui se passe actuellement dans notre pays et ici au sein d'Adiaspora. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci aux hommes et aux femmes pour accompagner cette action. Merci à BD El-Babouna, à notre ami Noko Kumon Bakoso et aussi à vous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501